À présent, c'est l'un des événements de cette rentrée littéraire. Trois ans après le temps des tempêtes, Nicolas Sarkozy publie le 22 août « Le temps des combats » chez Fayard. C'est le second tome de ses mémoires. L'ancien chef de l'État relate la deuxième partie de son quinquennat entre 2009 et 2011. Alexandre Chauveau, Nicolas Sarkozy, a publié la couverture de son livre cet après-midi sur Twitter. Oui, où l'ancien chef de l'État apparaît en gros plan. Chemise bleue, veste et cravate noire, regard fixé sur le lecteur. Le temps des combats, 592 pages, dont pour la première fois deux cahiers de photos. J'ai voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ses années à l'Élysée comme s'il avait été à mes côtés tout au long de ces événements, peut-on lire sur la quatrième de couverture. Au menu, entre autres, la crise financière, le recul de l'âge de départ à la retraite à 62 ans ou encore son discours de Grenoble en 2010. Nicolas Sarkozy assume d'avoir fait à l'époque le lien entre insécurité et immigration. Cela n'avait rien d'original et encore moins de choquant, sauf pour les tartuffes innombrables qui s'obstinaient à nier les évidences, écrit l'ancien président. On y retrouve également des propos flatteurs à l'égard de Gérald Darmanin. Son succès me ferait plaisir. Il est en tout cas l'un des quadragénaires les plus prometteurs de sa génération. A l'inverse, Nicolas Sarkozy reproche à Barack Obama d'avoir voulu céder aux pressions de la Turquie contre la nomination à l'OTAN d'un responsable danois, pays où avaient été publiées les premières caricatures de Mahomet, parution prévue le 22 août. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.